Bonjour, c'est Gilles, formateur piano, et dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment accompagner la plupart des chansons variétés pop-ballade facilement, même si vous êtes complètement débutant, autodidacte, ou si vous avez par exemple un parcours classique, mais que vous n'arriviez pas à vous libérer de la partition. Donc l'idée, c'est d'accompagner tout un tas de chansons, de chanter en même temps, ou dans le cas d'un groupe, pour accompagner au clavier, ou pour un événement X ou Y, pour accompagner n'importe quelle chanson. Alors en fait, on n'a pas besoin de beaucoup d'éléments, c'est ça qui est super, ça va vite, c'est vraiment quelque chose de simple. Ce qu'il faut, c'est en fait, comprendre le principe des grilles. Je vais vous montrer ça, et on va voir ça ensemble. Donc par exemple, je suis là sur le site La Boîte à Chansons, et j'ai choisi une grille à accompagner, donc Imagine de John Lennon. Donc voilà le principe d'une grille. En fait, vous avez ici les paroles, les paroles de la chanson, et au-dessus des paroles, vous pouvez voir que vous avez des lettres. Et ces lettres-là, ce sont finalement les accords qui doivent être joués, et ils doivent être joués au moment où ils sont indiqués dans la chanson. Donc c'est vraiment facile. Il suffit d'être un petit peu logique, et ensuite on arrive facilement à trouver, avec un tout petit peu de musicalité, de rythme, on arrive facilement à trouver où caler les accords par rapport à la chanson, et chanter en même temps, c'est assez simple. Donc ce qu'il faut, c'est comprendre le chiffrage des accords. C'est-à-dire savoir que C, ça veut dire jouer un accord de Do majeur. Là, encore un accord de Do majeur. On ne va pas faire attention à Maj 7, ça ne va pas nous intéresser au départ. L'important, c'est déjà d'apprendre à construire les accords majeurs et mineurs. C'est déjà la base, les deux couleurs principales pour accompagner la plupart des chansons. Là, par exemple, on va avoir l'accord de Fa. Donc, par défaut, c'est un accord majeur, quand on a juste la lettre. Ici, on a un accord de La mineur. Alors, comment on fait pour comprendre le chiffrage ? En fait, c'est le chiffrage anglo-saxon. Donc, le A, c'est le La. Donc, ça fait A, B, C, D, E, F, G. Et c'est La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, tout simplement. Donc, si on a C, c'est Do majeur. Un accord de Do majeur qui doit être joué. Et c'est vachement simple quand on sait construire les accords. En plus, c'est très intuitif à faire. Par exemple, un accord de Do majeur, c'est Do, Mi, Sol. Voilà. Si, par exemple, ici, j'ai un accord de La mineur à jouer. Donc, La mineur, eh bien, ce n'est pas plus compliqué. C'est La, Do, Mi. Et là, j'ai un accord de La mineur. A mine ou A petit m. Donc, l'idée, c'est de savoir construire les accords à partir de n'importe quelle touche. Et ensuite, on apprend aussi deux, trois rythmiques type qui permettent d'accompagner la plupart des chansons, qui sont en 3-4, en 4-4, en 6-8. Et vous voyez que la construction des accords, c'est simple. C'est quelque chose souvent qu'on fait intuitivement au piano, qu'on nous montre pour construire les accords. Vraiment, c'est assez basique. Et déjà, on peut s'en sortir avec ça pour accompagner toutes les chansons. Donc, ça, je vais vous le montrer. J'ai préparé pour vous un mini-training de trois vidéos dans lesquelles je vais vous montrer comment construire les couleurs principales dont vous avez besoin pour accompagner les chansons. Je vais vous montrer des rythmiques types pour accompagner la plupart des chansons. Et surtout, on va faire une application ensemble sur le morceau Mulan Reflection, qui est très joli et qui permet de voir des accords sur les touches noires et tout ça. Et donc, vous allez comme cela en cinq jours pouvoir accompagner. La plupart des chansons de variété pop-ballade. Pour y accéder, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo ou l'image qui s'affiche à l'écran. Et je vous dis à tout de suite de l'autre côté. A bientôt !